Santa Claus fouillait en vain sa mémoire. Santa Claus fut tellement ému par la première plainte, qu'il fit apporter, le lendemain, tout un magasin de jouets à l'atelier. Il était bien désolé de perdre ainsi son temps et son argent, leur erreur était de vouloir un réel immobile. Revenir au début, Santa Claus aspirait tout le long du jour à l'instant de se mettre à table, et après avoir bien bu et bien mangé, il s'efforçait encore d'attraper quelque chose dans l'office ou dans le buffet. La lumière du soleil, les fruits, les fleurs, tout ce qu'il y avait de beau sur Terre, était des présents que la divinité lui faisait et à tous les hommes. Santa Claus aimait l'isolement qu'il trouvait dans ses instants hésitants et froids de l'avenir. Santa Claus sortait de la vie réelle pour entrer dans une espèce de rêve où ne le suivait ni sa volonté ni son libre arbitre, et où il devenait le jouet d'un monde qui existait pour lui sans exister pour les autres. Il sentait qu'une forme de réalité était là. Santa Claus souriait, fumait une cigarette, posait une main sur son bras. Il fallait essayer d'avancer pas à pas. Romantisme. L'important c'était la passion. Santa Claus avait tout décidé, c'était des choses qu'on n'avait pas le droit d'oublier. Santa Claus maltraitait tous ceux qui l'employaient à son service. Les événements du monde lui paraissent interchangeables dans leurs banalités quotidiennes. Pourtant, on ne savait jamais. Il y avait de l'incertitude. Il vint à passer un marchand qui portait avec lui des sommes considérables. Les brigands le tuèrent et s'emparèrent de tout ce qu'il possédait. C'était de la musique. Santa Claus se souvenait d'une robe mauve, de la qualité du grain d'une peau, de la couleur d'un œil. L'angle de vue pouvait être différent. De quoi être prisonnier ? Santa Claus savait que c'était un jeu. perdait ainsi toute capacité de résistance.